Salutations chers individus de youtube, nous allons continuer la lecture de la révolution russe de volines. Nous en étions au chapitre intitulé la fin du 18e siècle 1881 à 1900. Le sous-titre c'est le nouvel aspect du mouvement révolutionnaire, le marxisme et le parti social-démocrate, les progrès culturels, l'essor industriel, l'absolutisme et la réaction s'affirme en dépit de toute cette évolution. C'est un très long sous-titre. En plus de l'échec du parti Narodnaya-Volya dans sa campagne violente contre le tsarisme, d'autres événements contribuèrent surtout à la transformation fondamentale du mouvement révolutionnaire russe après 1881. Le plus important fut l'apparition du marxisme. Comme on sait, ce dernier apporta une conception nouvelle des luttes sociales, conception qui aboutit à un programme concret d'action révolutionnaire et à la formation dans les pays de l'Europe occidentale d'un parti politique ouvrier dit parti social-démocrate. Tout en étant interdit en Russie, les idées de Lassalle, le marxisme et ses résultats concrets y furent connues, étudiées, prêchées et appliquées clandestinement. De plus, la littérature russe trouva bientôt le moyen de s'occuper du socialisme en employant un langage un peu camouflé. C'est à cette époque que prirent leur élan les fameuses « grosses revues » entre guillemets « russes » où collaboreraient les meilleurs journalistes et publicistes pour y analyser régulièrement les problèmes sociaux, les doctrines socialistes et les moyens de les appliquer. L'importance de ces publications fut exceptionnelle. Aucune famille intellectuelle ne pouvait s'en passer. Dans les bibliothèques, il fallait se faire inscrire d'avance pour avoir à tour de rôle le numéro nouvellement paru. Pour une génération de jeunesse russe reçue son éducation sociale au moyen de ses revues, en la complétant par la lecture de toutes sortes de publications clandestines. Et c'est ainsi que l'idéologie marxiste, s'appuyant uniquement sur l'action organisée du prolétariat, va remplacer les aspirations déçues des cercles conspirateurs d'autrefois. Le second événement, d'une grande portée, fut l'évolution de plus en plus rapide de l'industrie et de la technique, avec ses conséquences fatales. Le réseau des chemins de fer, les autres voies et moyens de communication, la production minière, l'exploitation du nafte, l'industrie métallurgique, textile, mécanique, etc. Tout cet ensemble d'activités productrices se développait à grands pas, rattrapant le temps perdu. Des régions industriels surgissaient par-ci par-là, à travers le pays. Beaucoup de villes changeaient rapidement d'aspects avec leurs usines neuves et une population ouvrière de plus en plus nombreuses. Cet essence industriel était vastement alimenté en main d'oeuvre par des masses considérables de paysans et paysannes miséraux et miséreuses obligés soit d'abandonner à jamais leur parcelle de terre insuffisante, soit de chercher du travail complémentaire pendant la saison d'hiver. Comme partout ailleurs, évolution industrielle signifiait en même temps évolution de la classe prolétarienne. Et comme partout, celle-ci venait à point pour fournir les cadres principaux du mouvement révolutionnaire futur. Ainsi, la diffusion des idées marxistes, d'une part, et la naissance du prolétarien industriel sur lequel le marxisme comptait s'appuyer, d'autre part, furent les éléments fondamentaux qui déterminèrent le nouvel aspect du mouvement révolutionnaire. L'instruction publique suivait aussi une ligne ascendante. Les progrès de l'industrie, le niveau de plus en plus élevé de la vie en général, exigé dans tous les domaines, des êtres humains instruits, des professionnels, des techniciens et techniciennes, des ouvriers et ouvrières qualifiés et lettrés. Aussi, le nombre d'écoles de tous genres, officielles, municipales et privées, augmentait sans cesse, aussi bien dans les villes qu'à la campagne. Universités, écoles supérieures spéciales, lycées, collèges, écoles primaires, cours professionnels, etc. surgissaient de toutes parts. Toute cette évolution se faisait en dehors et même à l'encontre du régime politique absolutiste qui s'obstinait à persister, tout en formant sur le corps vivant du pays une carcasse rigide, absurde et gênante. Aussi, malgré la répression cruelle, le mouvement anti-monarchiste, la propagande révolutionnaire et socialiste prenait de l'ampleur. Vers la fin du siècle, deux forces nettement caractérisées se dressaient l'une contre l'autre en un conflit irréconciliable. L'une était la vieille force de la réaction absolutiste qui réunissait autour du trône les classes hautement privilégiées, la noblesse, les gros propriétaires fonciers, la caste militaire, les hauts clergés, etc. L'autre était la jeune force révolutionnaire représentée aux années 1890 à 1900, surtout par la masse d'étudiants et d'étudiantes, mais qui commençait déjà à recruter aussi la jeunesse ouvrière des villes et des régions industrielles. En 1898, le courant révolutionnaire de tendance marxiste aboutit à la formation du parti ouvrier social-démocrate russe. Entre ces deux forces nettement opposées se plaçait un troisième élément qui comprenait surtout des représentants de la classe moyenne et nombre d'intellectuels de marques, professeurs à l'université, avocats, médecins, écrivains, etc. C'était le mouvement timidement libéral. Tout en soutenant en cachette et avec beaucoup de prudence l'activité révolutionnaire, ces abdètes mettaient leur foi plutôt en la voie des réformes, espérant pouvoir arracher un jour à l'absolutisme des concessions importantes et aboutir à l'avènement d'un régime constitutionnel. L'empereur Alexandre III décéda en 1894. Il céda la place à son fils Nicolas, le dernier des Romanov. Une légende absurde prétendait que ce dernier professait justement des idées libérales. On racontait qu'il était prêt à octroyer à « son peuple » une constitution qui limiterait sérieusement le pouvoir absolu des tsars. Prenant leur désir pour des réalités, les représentants des couches libérales, assistant en qualité de délégués de certains corps à la cérémonie solennelle au palais, à l'occasion de l'avènement au trône de Nicolas II, remirent à ce dernier une adresse où il était question de la nécessité pressante des réformes, et où l'on trouvait même une timide allusion à l'opportunité d'un régime constitutionnel. Mais à leur grande stupéfaction, le nouveau maître, très en colère, frappa du pied le parquet et, criant presque comme dans une crise d'hystérie, laissez-moi de renoncer à jamais à ces « rêveries insensées ». Fin du chapitre. Chapitre suivant, donc. Je prends un petit coup. Les débuts du XXe siècle, donc de 1900 à 1905. L'évolution rapide du pays continue, l'absolutisme reste sur ses positions. Le parti socialiste révolutionnaire, les attentats. Le mouvement révolutionnaire commence à descendre dans la rue. Une invention du gouvernement de Sarriste pour canaliser le mouvement ouvrier vers une activité entre guillemets légale. Tout un programme. Je profite de cette petite pause pour dire si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez franchement pas, c'est pour ça que je fais ça sur Twitch, sinon je m'embêterais à faire ça en enregistrant sur Audacity tout simplement, évidemment. Un minimum d'interaction. Il y a aussi des commandes son, si vous tapez « ! » Vous avez une liste de commandes son à utiliser pour interagir de manière plus originale. Fin de la pause. Les phénomènes et les traits caractéristiques que nous venons de signaler s'accentuèrent encore dès le début du XXe siècle. D'une part, l'absolutisme, loin d'aller à la rencontre des aspirations libérales de plus en plus prononcées de la société, prie, au contraire, la décision ferme de se maintenir par tous les moyens et de supprimer, par la violence ou la ruse, non seulement tout mouvement révolutionnaire, mais aussi toute manifestation d'esprit d'opposition. Ce fut à cette époque que le gouvernement tsariste, afin de faire dévier les mécontentements grandissant de la population, eut recours entre autres à une forte propagande antisémite, et ensuite à l'instigation et même à l'organisation des programmes juifs. J'ai oublié de mettre un trigger warning du coup. D'autre part, l'évolution économique du pays prenait une allure de plus en plus accélérée. En l'espace de cinq ans, de 1900 à 1905, l'industrie et le progrès technique ont fait un bond prodigieux. La production du pétrole, dans le bassin de Bakou, celle de la houille dans le bassin de Donets, des métaux précieux, etc., se rapprochaient rapidement du niveau atteint par les pays les plus industriels. Les voies et moyens de communication, chemin de fer, traction électrique, transport fluvial et maritime, etc., se multipliaient et se modernisaient. D'importantes usines de construction mécanique et autres, employaient des milliers et même des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières, surgissaient ou s'épanouissaient aux environs des grandes villes. Des régions industrielles entières naissaient ou prenaient de l'ampleur. Citons comme exemple les grandes usines de Poutilov, les importants chantiers de construction navale Nevsky, la grande usine Baltique et plusieurs autres usines d'envergure à Saint-Pétersbourg. Les faubourgs industriels de la même capitale, avec des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières, tels que Kolpino, Gburhovo, excusez-moi pour la prononciation, Sestroresk, Sestroresk, parce que pourtant j'ai fait des années de cours de russe, c'est la honte, sous Moscou. De nombreuses et importantes usines dans la Russie Méridernial à Kharkov, Ekaterinoslav, etc. Ces progrès rapides et importants restaient généralement peu connus à l'étranger. Et cependant, comme déjà dit, leur portée fut considérable, non seulement au point de vue purement industriel, mais aussi et surtout au point de vue social. En s'industrialisant, le pays augmentait vite ses cadres prolétariens et prolétariennes aussi. D'après les statistiques de l'époque, on peut évaluer le nombre total d'ouvriers et d'ouvrières industriels en Russie, vers 1905 à 3 millions. En même temps, le pays poursuivait son évolution rapide en matière de culture générale. Depuis 1990, l'enseignement, l'instruction et l'éducation de la jeunesse ont fait de très grands progrès. Vers 1905, il existait en Russie une trentaine d'universités et d'écoles supérieures pour hommes et femmes. Presque toutes les villes, même de peu d'importance, possédaient des lycées et des collèges de garçons et de filles. L'enseignement primaire et l'instruction des adultes se trouvaient en progression constante. Les eltsvos, les municipalités et enfin des particuliers s'y employaient avec beaucoup de zèle. Des cours du soir pour les ouvriers et ouvrières, des universités populaires fonctionnaient dans toutes les grandes villes. Dans nombre de ces écoles et institutions, en dehors de l'enseignement propre dit, une propagande d'idées avancées se poursuivait assez librement, malgré la surveillance de la police. D'ailleurs, les conférenciers et conférencières et le corps enseignant se recrutaient fréquemment dans les milieux plus ou moins révolutionnaires. La pression libérale exercée un peu partout par les couches intellectuelles était telle que le gouvernement restait impuissant à supprimer ses effets. De pair avec cette activité éducative, par la parole se développait d'une façon prodigieuse l'éducation par écrit. Une quantité incalculable de brochures populaires se rapportant à toutes les sciences et traitant les problèmes politiques et sociaux sous un jour plus que libéral fut lancée sur le marché. La censure s'avéra impuissante à indiquer ce flot montant. Et d'ailleurs, les éditeurs de cette littérature étaient inépuisables dans les moyens de prêter à leur publication une forme qui trompait la vigilance de la censure. Si nous y ajoutons la diffusion assez importante dans les milieux intellectuels et ouvriers d'une littérature clandestine nettement révolutionnaire et socialiste, nous arriverons à une notion exacte de ce vaste mouvement d'éducation, de culture et de préparation révolutionnaire qui caractérise surtout les années 1900 à 1905. Dans la campagne, l'appauvrissement des masses paysannes à la suite du morcellement grandissant de leurs parcelles de terres déjà insuffisantes et partant leur mécontentement augmentait rapidement. Même l'exploitation des terres en commun, le fameux « mir » russe, n'arrivait plus à soulager le paysan. D'ailleurs, le gouvernement d'Alexandre III et celui de son successeur firent leur possible pour réduire les « mir » à une simple unité administrative, étroitement surveillée par l'Etat, bonne surtout à récolter les impôts. La situation politique, économique et sociale de la population ouvrière resta sans changement aux environs de 1900. Exposés, sans aucun moyen de défense, à l'exploitation grandissante des classes bourgeoises, n'ayant aucun droit de se concerter, de faire entendre leurs revendications, de s'organiser, de se mettre en grève, les ouvriers et ouvrières étaient malheureux et malheureuses matériellement et moralement. Ce fut dans ces conditions que la propagande et l'activité socialiste et révolutionnaire prirent de plus en plus d'ampleur depuis 1890. Comme nous l'avons déjà dit, le marxisme propagé clandestinement trouva beaucoup d'adeptes. D'abord parmi la jeunesse intellectuelle et ensuite dans les milieux ouvriers. L'influence du parti social-démocrate, fondé en 1898, augmentait vite. Naturellement, le gouvernement tsariste sévissait contre les militants et militantes socialistes. Les prisons, les yeux d'exil et les bagnes s'emplissaient. Les procès politiques ne se comptaient plus, mais tout en réussissant à réduire ainsi au minimum l'activité et l'influence du parti social-démocrate, les autorités n'arrivaient cependant jamais à les étouffer. A partir de l'année 1900, le mouvement révolutionnaire, poussé en avant surtout par la jeunesse intellectuelle et aussi par quelques groupements ouvriers dans les grandes villes et dans les régions industrielles, avança à grands pas. Des troubles universitaires et ouvrières devarent bientôt des faits divers. D'ailleurs, les universités restaient souvent fermées pendant des mois en raison justement des troubles politiques. Mais alors, à la première occasion, les étudiants et étudiantes, appuyés par des ouvriers et ouvrières, organisaient des manifestations bruyantes sur les places publiques. A Saint-Pétersbourg, la place devant la cathédrale de Kazan devint l'endroit classique des manifestations populaires auxquelles les étudiants et étudiantes et aussi des ouvriers et ouvrières se rendaient et entonnant des chants révolutionnaires et parfois porteurs de drapeaux rouges déployés. Le gouvernement y envoyait des détachements de police et de à cheval qui nettoyaient la place à coups de sabre et de fouet, entre guillemets les Nagaika. Ajoutons que ce mouvement d'aspiration politique et sociale était doublé d'une envolée morale remarquable. La jeunesse révolutionnaire s'émancipait en même temps de tous les préjugés religieux, nationaux, sexuels et autres. Sur certains points, ces milieux russes étaient plus avancés que les pays occidentaux. Ainsi, l'égalité des races, celle des sexes, l'union libre, etc. devinrent pour eux des vérités acquises, voire pratiquées depuis les « nihilistes ». Sous ce rapport, les meilleurs publicistes russes, Belinsky, Herzl, Tchernichevsky, Dubrolyubov, Pitsarev, Mikhailovsky, accomplirent une œuvre de grande portée. Ils éduquèrent plusieurs générations intellectuelles russes dans le sens d'affranchissement total, ceci malgré l'influence contraire exercée obligatoirement par le système d'enseignement secondaire, lycée et collège. Tout en subissant cet enseignement officiel imposé, la jeunesse se débarrassait de sa férule, aussitôt le diplôme nécessaire en main. Toutefois, pour que le lecteur ou la lectrice, pour que l'électeurisse ait une juste notion de la situation générale, une réserve importante s'impose à nouveau. Le tableau que je viens de peindre est exact, mais en se bornant à lui seul, sans y apporter des correctifs sérieux, on risquerait de tomber dans des exagérations, d'arriver à des appréciations générales erronées, et partant de ne pas comprendre les événements ultérieurs. N'oublions pas, en effet, que sur la masse immense de 175 millions d'âmes, les groupes touchés par le dit mouvement d'idées ne formaient qu'une couche bien mince. Il s'agissait en somme de quelques milliers d'intellectuels, d'étudiants surtout, et de la fine fleur de la classe ouvrière dans les grands centres. Le reste de la population, les innombrables masses paysannes, le gros des citadins et citadines, et même la majorité de la population ouvrière, restaient encore étrangers, indifférents, même hostiles à l'agitation. Certes, les milieux avancés augmentaient assez rapidement leurs effectifs. Certes, à partir des années 1900, le nombre d'ouvriers et d'ouvrières gagnés par le mouvement révolutionnaire des villes était en croissance continue, en dépit des mesures répressives. Certes, vers cette époque, l'effervescence atteignit aussi les masses paysannes de plus en plus appauvries et miséreuses, mais en même temps, la masse profonde du peuple, celle dont l'agitation détermine seuls les grands changements sociaux, conservait encore sa mentalité primitive. C'est écrit primitif dans le texte, c'est pas moi qui me le dit, évidemment. Le, entre guillemets, paradoxe russe, dont il a été question plus haut, restait à peu près intact, et la, entre guillemets, légende du tsar, éblouissait encore des millions et des millions d'êtres humains. Par rapport à cette masse, le mouvement en question n'était encore qu'une petite agitation de surface, et dans les conditions données, tout contact entre les avant-postes poussait très en avant, et le gros des masses resté très en arrière était impossible. Le alectoris devra tenir rigoureusement compte de cette particularité pour pouvoir comprendre la suite des événements. A partir de l'année 1901, l'activité révolutionnaire s'enrichit d'un élément nouveau. A côté du parti social-démocrate naquit le parti socialiste révolutionnaire, dont la propagande fut vite couronnée d'un succès considérable. Trois points essentiels constituaient la différence entre les deux parties. Donc là, Elie, c'est le moment de prendre des notes. Non, tu fais ce que tu veux bien sûr. Philosophiquement et sociologiquement, le parti socialiste révolutionnaire était anti-marxiste. Deux, en raison de son anti-marxisme, ce parti apportait au problème paysan une solution différente de celle du parti social-démocrate. Tandis que ce dernier, donc le parti social-démocrate, se basant uniquement sur la classe ouvrière, ne comptait guère sur le gros de la masse paysanne, dont il escomptait d'ailleurs la prolétarisation rapide, et partant négliger la propagande rurale, le parti socialiste révolutionnaire croyait pouvoir gagner les masses paysannes russes à la cause révolutionnaire et socialiste. Il jugeait impossible d'attendre leur prolétarisation. Il déployait en conséquence une forte propagande dans la campagne. Pratiquement, le parti social-démocrate n'envisageait dans son programme agraire immédiat qu'une augmentation des lots de terres appartenant aux paysans et paysannes. Tandis que le parti socialiste révolutionnaire comprenait dans son programme minimum la socialisation immédiate et complète du sol entier. Trois, en parfaite conformité avec sa doctrine, le parti social-démocrate, qui comptait essentiellement sur l'action des masses, repoussait toute action de terrorisme, tout attentat politique comme socialement inutile. Par contre, le parti socialiste révolutionnaire attribuait une certaine utilité politique aux attentats accomplis dans certaines conditions données. Il possédait un organisme spécial dit entre guillemets « organisme de combat » chargé de préparer et d'exécuter des attentats politiques sous le contrôle du comité central. À part ces différences, le programme politique immédiat des deux partis était sensiblement le même, une république démocratique, entre parenthèses bourgeoise, qui ouvrait la route à une évolution vers le socialisme. De 1901 à 1905, le parti socialiste révolutionnaire accomplit plusieurs attentats politiques, dont quelques-uns exceptionnellement retentissants. Notamment, en 1902, le membre du parti Balmachov assassina Sipyagin, ministre de l'Intérieur. En 1904, un autre socialiste révolutionnaire, Sazonov, tua Von Plev, le successeur de Sipyagin. À part ces deux partis politiques, il existait aussi à cette époque déjà un certain mouvement anarchiste, très faible. Il n'était représenté que par quelques groupements d'intellectuels et d'ouvriers et d'ouvrières sans contact stable. Il y avait un ou deux groupes anarchistes à Saint-Pétersbourg, autant à Moscou, quelques groupements dans le midi. Leur activité se bornait à quelques propagandes, très difficiles d'ailleurs, à des attentats contre les serviteurs du régime et à des actes de, entre guillemets, reprise individuelle. La littérature libertaire arriva en fraude de l'étranger. On répandait surtout les brochures de Kropotkin, qui lui-même obligé d'émigrer après la débâcle de la Narunayavoya, s'était fixé en Angleterre. Le succès croissant de la propagande révolutionnaire à partir de l'année 1900 inquiéta fortement le gouvernement. Ce qui le troublait surtout, c'était les sympathies que cette propagande gagnait de plus en plus dans la population ouvrière. Malgré leur existence illégale, donc difficile, les partis socialistes possédaient dans toutes les grandes villes des comités, des cercles de propagande, des imprimeries clandestines et des groupements ouvriers. Le parti socialiste révolutionnaire réussit à réaliser des attentats politiques. Le gouvernement jugea donc ses moyens de défense, la prison, la surveillance, la provocation et les pogroms, insuffisants. Afin de soustraire les masses ouvrières à l'emprise des partis socialistes et à toute l'activité révolutionnaire, il conçut un plan machiavélique qui, logiquement, devait le rendre maître du mouvement ouvrier. Il se décida à mettre sur pied des organisations ouvrières légales autorisées dont il tiendrait lui-même les commandes. En cas de réussite, il aurait fait d'une bière de coups. D'une part, il aurait attiré vers lui les sympathies de la classe ouvrière en l'arrachant ainsi aux mains des partis révolutionnaires. D'autre part, il pourrait guider le mouvement ouvrier là où il le voudrait, le surveillant de près. Sans aucun doute, la tâche était délicate. Il fallait attirer les ouvriers et ouvrières dans ces organismes d'État. Il fallait tromper leur méfiance, les intéresser, les flatter, les séduire, les duper. Il fallait feindre d'aller à la rencontre de leurs aspirations. Pour réussir, le gouvernement serait même obligé d'aller jusqu'à certaines concessions d'ordre économique ou social tout en maintenant les ouvriers et ouvrières à sa merci, tout en les maniant à son idée. L'exécution d'un tel programme exigeait, à la tête de l'entreprise, des êtres humains de confiance absolue, habiles et éprouvés, connaissant bien la psychologie ouvrière et la manière de s'y prendre. Le choix du gouvernement s'arrêta sur deux hommes, agents de la police secrète, l'Ocrana, qui reçurent la mission d'exécuter le projet. L'un fut Zubatov, pour Moscou, l'autre l'aumônier d'une des prisons de Saint-Pétersbourg, le peuple Gapon. Ainsi, le gouvernement du Tsar voulut jouer avec le feu. Il ne tarda pas ici brûler. Et c'est la fin de cet enregistrement. On va faire une petite pause pour discuter un petit peu et on reprendra tout de suite. Salutations YouTube et on se dit à demain pour la suite, j'espère à demain pour la suite de la rediffusion.